Est-ce que t'as record une game comme je te l'ai demandé la semaine dernière ? J'en ai fait 3, enfin 4 mais il y en a une c'est tellement désastreux que je ne le mets pas. On va analyser ça avec le chat. Ah oui non mais c'est pas... Attends, je sais pas laquelle te donner. La plus pourrie, ça ne sert à rien de me donner des bonnes games. C'est des games de ranked ? Ouais. C'est parfait, donc donne-moi la game de ranked la plus pourrie. Parce que si c'est la plus pourrie alors on pourra discuter de plein de trucs. La plus pourrie tu veux ? Bah ouais forcément, plus c'est pourri plus t'as fait d'erreurs, plus t'as fait d'erreurs plus on peut les corriger, plus on peut les corriger, plus voilà. Si t'as été excellent ça me sert à quoi de regarder la game ? Ah rien. On est d'accord ? Ouais, la plus pourrie, vu que je ne l'avais pas upload. Je l'upload et je t'en donne une qui est pas ouf. Ça te va ou pas ? Vas-y, ça te va. Donc là tu vois la même chose que moi. Ok, il n'y a pas les calls du coup ? Non. Non. Donc tu pars solo en ranked ? Bah vu que je ne suis pas O-Helo, ça va, je peux me le permettre. Tu la gagnes la game ? Je les ai toutes gagnées. Ok. Bah tant que tu la gagnes, ouais, si tu commences à perdre, ça ne veut pas dire grand-chose hein, O-Helo, à moins que tu puis penses vraiment que toi tout seul t'arrives à avoir un tel impact sur la game que... J'ai pas un gros cerveau comme ça. Bah non mais bon pourquoi pas. Ok, Azami. J'ai envie de voir des belles Azami du coup. Pourquoi tu la joues ? Pratique. Ça ne veut rien dire pratique, c'est pas un couteau suisse en cul. Ça peut te sortir de certaines situations. De genre comment ? Bah en faisant des diversions, en se protégeant, en changeant le rythme du jeu, tu peux bloquer les gens et tout, tu peux avoir l'info sur le gars du coup et tout. Quoi ? Azami ? Changez le rythme du jeu ? Bah oui, si tu le bloques avec ton Azami, du coup il y a moins de pression. Genre que tu recules et tout. Genre donne-moi un exemple. Je sais plus si c'est dans cette vidéo là ou dans une autre. À un moment le gars il pouvait me pusher sauf que... Et je ne pouvais rien faire, s'il me pusher, je n'aurais pas su de quel côté il aurait allé. J'aurais pu aller à gauche ou à droite. Et du coup vu que j'ai mis mon Azami, j'ai pu me replacer et du coup lui ça l'a freiné. Donc il le casse. Oui d'accord ok, mais tu l'utilises dans une logique de défense en fait. À chaque fois qu'un mec va péter une fenêtre, tu vas le mettre à la fenêtre. Fenêtre peut-être pas, mais quand le gars il arrive et qu'il pushe pas loin du site, je le bloque. Ouais ok, mais j'ai quand même envie de te voir. Enfin, je pense sincèrement. J'aime bien, ok, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr que Azami ce soit vraiment un opérateur qui soit... Commençons par les bases. Ayons des bases solides avant de commencer à parler d'Azami quoi, ok ? Genre ? Bah à la limite, pour l'arme là, qui l'a ? Bah franchement, même un Capcom ça m'irait mieux au final. Même si ça peut paraître un peu bizarre. Mais ça permettra d'avoir des bases solides sur le lancer de C4, ça permettra d'avoir des bases solides sur des trucs de base et à la limite de faire du kill et voilà. Mais je préférerais quand même à la limite l'utilisation de certains gadgets actifs. Pourquoi pas des trucs vraiment solides genre avoir un shield, pourquoi pas du goyo, pourquoi pas du smoke, ce genre de trucs là. Bon faut aimer jouer le shotgun pour le coup. Mais Azami, pense qu'à ton niveau de jeu c'est un peu précipité quoi. Faudra que t'enlèves le versus notification, t'as ton calepin à côté là ? Bah oui j'ai mon calepin bien sûr. Ouais, note d'enlever la notification de 5v1, 5v2, 5v3, etc. Ok. Ah oui c'est là où est-ce que je te disais que ça pouvait changer le... Mauvais récord control, t'aurais pu balancer quelques balles de plus. Ok bon repositionnement. Ok d'accord j'allais dire t'allonge pas mais je comprends l'idée. Là je l'ai mal placé. Ok t'es en 1v1, qu'est-ce que tu fais en duel ? Bah j'entends qu'il drone du coup bah je le bouche, je le casse son drone, je me remplace. Pas mal, pas mal parce que t'as besoin de le bouger pour le coup. Tu casses le drone. Bon, comment est-ce que tu te trouves là ? Là tout est bien franchement, c'est vraiment bien. Hum... Bon non c'est des amis qui... Non bah non. En fait, là dans cette logique là où tu vas aller le chercher, j'aurais quand même préféré... J'aime pas trop la logique, il peut très bien te bait sur le coup du drone, tu vois ce que je veux dire. Et décaler et ouvrir au moment où là tu ouvres la ligne, il y a un monde dans lequel le joueur est assez bon, c'est positionné exactement... tu vois pas mon curseur du coup. Pourquoi ? Imagine que sa tête soit exactement au niveau du plus 10. Ouais. Avant même que t'aies pété le drone, au moment où il a entendu que tu venais vers le drone, il sort du drone et là tu te retrouves né avec lui, tu perds ton duel. Ouais. Il y a aucun moment où moi je vais le jouer là, là où tu le joues. Clairement t'es en 1v1 et il doit planter. Casser le drone pour se replacer, ça c'est une super idée, mais pourquoi aller vers lui ? Là tu viens de lui donner la possibilité de réussir son cloche, tu lui as donné une solution. Tu peux le buter direct. Clairement, tu casses le drone mais tu te replaces à un haut barran, à un endroit où idéalement, comme d'habitude, t'as un contrôle à peu près des deux bombes sites et tu te fais oublier et tu bouges plus. Et là tu lui envoies une fois de plus le signal de mec, tu vas devoir venir me jouer et t'as aucune idée de là où je suis. Ouais, du coup il a peur. Exactement. Il stresse, il stresse. Et du coup il ouvre plein de lignes. Franchement, au moment où t'es là, le move est bon. Ouais, au moment où il est en train de drôner, le drone arrive, tu vois, je casse le drone sur la ligne au moment où elle va passer juste devant moi le drone, petite ligne, bam, je me rebarre derrière, je me rebarre directement au niveau, pourquoi pas, du dorme pour pouvoir jouer l'autoroute de l'autre côté si il joue du côté B. Mais clairement, cette logique de e-drone donc j'y vais, évite, t'as pas besoin, t'as deux impacts pour casser les drones en plus. Bah oui, tout à l'heure, c'est vrai que quand il a, je voulais le dire aussi, quand il a cassé à la main ta asamie, au troisième coup là, je leur balance deux impacts, bam, bam. En plus, c'est une fin de round. Et les impacts, elles font mal fin de round, elles font mal au milieu du round bien évidemment, mais combien de fois en fin de round t'es blessé ? Ça peut être vraiment utilisé dans des logiques hyper agressives les impacts. Bah deux ça tue non ? Bah ça dépend de l'opérateur, je crois pas. Ça si, maintenant c'est 5, 6, ah si, c'est possible. Une H peut-être. Il y en a qui me disent écrit dans le calepin. Ouais, c'est vrai. 40 HP de mémoire, une impact, 60 info sur. Ça va ? Ça va. T'as l'air saoulé. J'écoute. Non, j'écoute. Ok. Pour essayer de bien imprégner tout ce que tu me dis. Stop, ça va se passer quoi avec ce drone ? Dans la logique des choses, il aurait dû être détruit. Ouais, on est d'accord. L'erreur, c'est quoi ? Bah de le montrer. Ouais, de faire ce que tous les silver et les gold font quoi. D'aller jusqu'au bout de jouer à Rocket League, de perdre son drone et de dire Oh bon, j'ai plus qu'un drone. Qu'est-ce que tu vas chercher d'autre à part le fait de perdre ton drone ? Soit tu le ramènes au spawn, soit si t'as envie d'être vraiment pro, tu le mets entre ton spawn et l'endroit où tu vas rentrer. Dehors, pour éviter les spawn kills de là où tu vas passer. Ok ? Troisième possibilité, tu le mets dans l'endroit où tu vas rentrer. Pourquoi pas ? Parce que c'est de là que tu vas partir. Mais surtout quand t'as entendu les petits coups de shotgun, des petits coups de shorty, etc. Qui indique très probablement peut-être un Castle, Modi, Mira ou Frost. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. On savait qu'ils étaient au top. Là, c'est typique mouche de silver, ça, d'aller perdre son drone. Après, le Jäger, il est comme une b***. Lui, c'est l'inverse, lui. Lui, il voit un drone et il va pas le casser. Parce que pour lui, mettre un fil barbelé à un endroit où ce qui n'est pas un choke point, d'ailleurs, est important. Enfin, qu'il y ait un choke point en silver. La sortie d'un bombesit. Mais quand même, tu peux quand même étendre à l'intérieur du garage. Là, t'es en full face check. Bon, je comprends, je comprends. Il y a 3-1, tu les respectes pas, je peux comprendre, quoi. Mais là, c'est vraiment du full face check, quoi. Là, on y va en mode... Bon, je peux comprendre parce que bien emmené par Jonas, le goat, tu te dis, vas-y, je vais la rater mes kills, machin, quoi. Et là, c'est un peu la kill fest, c'est le premier qui fait ses kills, etc, machin. Ça, c'est... Il n'y a pas pire qu'Homeroon, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça sert à rien. Bon, ça, ça puait quand même, hein. Drop un shield. Ce genre de... ce genre de... ce genre de... endroit dans une porte comme ça, enfin bon, le coup du frost shield, c'est quand même... C'est connu. Ah, c'est connu, ouais. Surtout que je t'ai dit, on a entendu un shotgun et clairement, ça pouvait être un shotgun de force. Ouais. Ouais. T'as changé ta photo de profil. Ouais, j'ai mis Pulse. Et quoi déjà avant ? Pfff, je sais pas. Ah oui, un gars avec des lunettes. Avec trois yeux. Un gars avec des lunettes, avec trois yeux ? Ah non, pas trois yeux, mais... Avec une lunette... Il avait... Des yeux verts ? Des lunettes. Ouais, voilà. Enfin, une lunette nocturne, je crois. Et tu sais pas qui c'est ? Bon, ça doit être un agent sur R6, mais je sais plus comment il s'appelle. Bah, je suis con. Hum hum. C'est Jackal ? Oui, c'est Jackal. Le fameux Jackal de Splinter Cell. Ah ok. Bon, bah j'ai rien dit alors. Bah arrête, il ressemble un peu. Y'a pas un skin sur lui qui ressemble ? Non, y'en a un sur 0 puisque c'est Sam Fisher. Le mec avec les trois Night Vision là. Ah oui, ouais ! C'est Sam Fisher dans le jeu qui s'appelle Splinter Cell. Et l'opérateur 0, c'est Sam Fisher de Splinter Cell. Quoi déjà Splinter Cell ? Ouais, allez ! Je t'invite. On les... Ouais, ça c'est s'il vous donner ! Sous-titres par한테 re das flash-lailler ! Me l'a shitit! J'ai tenuau temps ! Si j'ai 40ENS,paults. Et toi deuxième impact ? Je l'ai pas utilisé. Alors que t'aurais pu... Casser le sensor. C'est le seul truc dont j'avais pu. Tu joues à 100% contre lui ? Non. Jamais à 100% en stream déjà. C'est pas possible. Le couilleur peut pas être à 100% à partir du moment où il y a un stream. Déjà le 100% il existe pas. Moi ça fait longtemps que mon 100% il est... Je m'adapte à son niveau de jeu. Oh frère la grenade elle a grené partout sur moi. Regarde comme elle est belle. Mais non regarde ce qu'elle fait surtout. C'est Trollson. J'aurais trop aimé que ça rebondisse dessus et que tu te la prennes du coup au final. Oui ok Zizou. T'as vraiment mis un C4 là quoi ? Ouais. C'est quoi ce C4 tout foireux ? Je pensais qu'il était au plafond moi. Avoue t'étais monté dans l'escalier et t'es reparti non ? Ouais deux fois. Ouais j'ai entendu. Oh d'où tu prends pas une tête ? Faut que je pisse je suis entrain de tendiner sur ma chaise. Pourquoi t'avais pas ton viseur déjà dès le début là ? Je sais pas j'étais entrain d'essayer d'écouter voir si tu venais pas de derrière. Ok. Du coup bah j'étais pas vraiment concentré devant. että j'avais raison. Donc on use un power file bills. C'est très important. Donc on a alike million est. J'ai Kash spreade une épStop. C'est qui Дж arc283 fors 31 ? Tu pourrais être livré qui parait sur ma chaise. et l'impact attend faut vraiment que j'ai uriné là faut vraiment je suis en train de dandiner là tu peux pas faire pause on peut request time ah si pause timer c'est bon j'ai pas pu choisir mon opérateur je suis rook avec un viseur que je n'ai pas joué depuis depuis la sortie de ce viseur t'es au top ou pas ? au top ouais bon là du coup si c'est rook et tout t'es full shield ah je rigole tu re barricades derrière ouais t'es ah bah là je veux gagner là ah parce que sinon en fait je veux gagner là bah ouais bah tu par maupis imagine ta réputation après imagine genre juste tu as plus trop envie de pisser là ça va ? tu veux la fermer ta pttt T'es pas... T'es pas vu. Pour qui tu te prends là, à venir me pick comme ça là ? Bah je sais pas... Il a rentré comme un énorme Bashi Bouzou, il a... Imagine que je te l'aurais mis. Bah t'aurais gagné. Ouais, imagine que t'aurais à ta réputation. Ça aurait totalement niffé ma réputation, j'pense. Ça aurait été terminé. Nyaa ! 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 Nyaa !